Bonjour, je m'appelle Julie, je suis directrice de l'Office de tourisme des Vertes Vallées. On utilise la plateforme Apidae tous les jours. On saisit et on met à jour les fiches de notre territoire, qui remontent notamment sur le site web de l'Office du tourisme et celui du département, sur notre application mobile, nos brochures et à l'accueil. Avant, je recherchais régulièrement des moyens d'étendre la visibilité de mon territoire, tout en faisant attention à qui utilisait nos données. Je recevais d'ailleurs souvent des sollicitations auxquelles je n'avais même pas le temps de répondre. Et j'ai découvert récemment le service de consentement d'Apidae. C'est génial, il met en relation les consommateurs de données qui ont besoin d'infos pour leur propre site ou application, et les producteurs de données, comme nous. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Mon référent Apidae reçoit une notification par mail qui nous prévient qu'une société est intéressée par nos données. En cliquant sur le lien, on se connecte à la plateforme et on peut prendre connaissance du projet et des données sélectionnées. Si on trouve que le projet est intéressant pour la notoriété du territoire, on valide la demande. Dans le cas contraire, on refuse et nos données ne seront pas diffusées sur ce projet. Et on peut changer d'avis à tout moment. C'est fait en trois clics et on sait où sont diffusées les données. Comme c'est Apidae qui me propose ce nouveau canal de diffusion, je sais que l'usage présenté est fiable. Si des consommateurs de données nous appellent en direct, on peut les renvoyer vers eux. Ils s'occupent de tout. J'adore ce service pratique et rapide. Si tous les offices de tourisme valident leurs demandes, nos offres seront de plus en plus visibles et tout le monde sera content. Alors faites comme moi, dès que vous recevez une demande, validez-la. Sous-titrage Société Radio-Canada